salut salut j'espère que vous allez super bien de retour sur la chaîne info et asus d'abijon pour vous présenter un nouveau tuto aujourd'hui nous allons découvrir une application qui va vous permettre de réaliser des dessins animés chez vous à la maison sur votre téléphone ce que vous devez savoir ce que vous avez cette possibilité là de réaliser des dessins animés sans même vous connaître même sans même utiliser des logiciels d'ordinateur assez compliqué avec votre téléphone mobile vous pouvez regarder vous pouvez réaliser des dessins animés et vous allez voir que c'est vraiment génial c'est cette application j'utilise actuellement pour faire des dessins animés et ça passe super bien donc si tu es nouveau sur cette chaîne que tu viens à peine de tomber sur cette vidéo je t'invite à t'abonner pour ne absolument rien rater de mes nouveaux tutos et c'est tout d'activer la cloche de notification je le dis toujours parce qu'il ya des gens qui s'abonnent mais active pas la cloche de notification lorsque vous allez vous abonner il ya une cloche de notification qui est juste à côté vous appuyez vous mettez toutes les notifications pour être informé à chaque fois que je fais un nouveau tuto c'est vraiment très important si vous me suivez sur facebook n'oubliez surtout pas de partager la vidéo pour gagner le badge de super fan donc je l'ai dit l'application qu'on va découvrir ensemble vous permettre de réaliser un dessin animé si vous voulez des dessins animés super pratique chez vous à la maison donc ensemble nous allons voir comment l'application se présente et comment il est possible de réaliser et après je vais vous montrer comment vous pouvez réaliser les dessins animés quelle application vous allez utiliser et tout voilà donc c'est comme vous le voyez l'application question c'est normal protagon story protagon story c'est une application qui va vous permettre de réaliser des dessins animés super facilement vous n'avez vraiment pas besoin de vous connaître en informatique en infographie ou bien en montant de vidéos non non c'est une application super pratique comme vous pouvez le voir c'est bien cette application j'utilise pour faire mes dessins animés depuis longtemps vous voyez à plusieurs épisodes donc c'est vraiment très très facile à réaliser lorsque vous allez avoir l'application comme ça vous allez venir déjà appuyer sur créer une vidéo oui quand vous allez appuyer sur créer vidéo il y a des scènes qui sont déjà là bien avant vous voyez que ça clignote rouge vous voyez bien que ça clignote rouge parce qu'il n'y a pas d'acteur encore donc vous allez appuyer si c'est clignote rouge et vous allez venir créer un acteur tout ce que vous voyez ici c'est moi j'ai créé donc pour créer des personnages c'est vraiment très simple vous allez appuyer sur le petit visage avec le plus qu'elle a le petit logo le plus quand vous appuyez voilà il ya un personnage qui va sortir et vous allez venir régler le visage du personnage vous voyez il ya plusieurs visage que vous allez pouvoir changer changer en la fonction il ya la couleur de la peau qui est juste en bas ici ça dépend de comment vous voulez que votre personnage soit comme ça et il ya ses cheveux vous pouvez même régler ou modifier les cheveux qu'elle apportait et tout et tout et à la couleur des cheveux qui sont tout juste en bas ici vous voyez la couleur des cheveux tout juste en bas ici et ici si vous voulez ici c'est un garçon vous pouvez dit que il va apporter nos tâches ou bien il y aura il y aura comment dire elle va être une barbe il y aura une moustache il y aura ce genre de moustache voilà c'est vous vous allez choisir un peu ce que vous voulez quoi il ya la couleur des yeux que vous pouvez régler le format des yeux et tout voilà les soucis et tout et le rouge à lèvres c'est la meilleure rouge à lèvres rouge en fait c'est vous vous avez le contrôle total sur le personnage que vous allez créer ici si vous voulez qu'un pot des trucs sur la tête voilà ça dépend de vos potes des renois et tout ici à l'habillement que vous pouvez choisir comment elle sera habillée si vous voulez qu'elle s'habille comme ça et tout c'est qu'elle a porté si c'est un pantalon ou bien une jupe c'est vous ou bien qu'elle est censé vous en fait vous allez choisir c'est qu'elle a c'est qu'elle potera voilà ici à la chaussure qu'elle a la chaussure qu'elle a vous pouvez changer la couleur de la chaussure tout 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 c'est super pratique et si à comment ça a sorti et si vous allez venir mettre le nom de deux trucs ouvrez ici c'est maquée pour la voilà donc vous pouvez supprimer le polar et mettre un nom que vous voulez une fois terminé vous appuyez c'est fait et votre personnage est créé comme ça super pratique vous voyez vous allez patienter et vous appuyez et vous voyez que votre personnage a été ajouté et vous pouvez mettre votre personnage à côté du feu derrière ici voilà vous avez la possibilité de placer le personnage où vous voulez ouvrir au fur et à mesure que vous choisissez échange de place et vous pouvez ajouter un deuxième acteur j'ai choisi rapidement voilà un deuxième acteur et vous allez mettre le deuxième acteur vers la box vous voyez voilà comment ça se passe et quand vous venez appuyer sur la caméra ici c'est lorsque le le dessin numéro a commencé comment la caméra va être quand vous appuyez s'il ya les mouvements de la caméra qui sont là voilà les mouvements de la caméra qui sont là et si vous voulez que le personnage parle vous pouvez vous venez appuyer ici sur la petite bulle qu'elle a quand vous appuyez ça va créer en même temps une fenêtre vous allez choisir la personne que vous voulez parle par exemple je prends pour la et vous avez la possibilité d'ajouter une voix off moi à chaque fois que j'utilise cette application j'utilise plutôt les voix off c'est à dire moi même j'enregistre ma voix voilà moi j'enregistre ma voix pour faire le dessin animé en fait moi j'ai fait ça parce que lorsque vous allez écrire vous avez la possibilité de vous même écrit ici vous avez vous même la possibilité d'écrit quelque chose mais l'application est en anglais donc si vous parlez français vous allez voir que l'accent anglais et le français c'est vraiment pas la même chose donc vous allez voir que les mots ne seront pas bien prononcés raison pour laquelle moi je préfère utiliser la voix off pour utiliser la voix off c'est tout simple vous allez venir appuyer sur le petit logo ici comme je l'ai dit et vous aurez cette possibilité là de régler de modifier la voix avec votre voix et à ce niveau ici c'est un peu le comportement qu'aura de le personnage du dessin animé ici c'est neutral là n'est fait rien il y a scarring il y a comme ça il y a think the head voilà il y a tearhead il y a waving voilà vous avez cette possibilité là d'adapter en fonction de ce que vous voulez créer et ici lorsque vous allez venir ici où se marquer dak allé c'est plus les scènes en fait si je viens appuyer sur dak valet j'ai cette possibilité là de changer des scènes il y a l'autre corridor voilà je peux choisir cette scène là si je veux changer j'appuie encore tout ce que vous voyez ce sont des scènes en fait il y a café comme si elles sont dans un café voilà je peux dire que elle assise l'autre assise elle est sur la table par exemple vous voyez table f et tout voilà je peux régler la caméra et quand vous appuyez ici vous pouvez régler la caméra comment la caméra va se déplacer et tout donc vous avez un contrôle total voilà vous avez un contrôle total sur votre dessin animé un contrôle total sur votre dessin animé ici vous pouvez ajouter de la musique à la scène c'est à dire quand vous appuyez ici il y a la musique que vous pouvez ajouter par exemple quand j'ai fait ça j'ai choisi un style de musique je peux mettre communicorny par exemple et si vous voulez faire monter une scène par exemple c'est à dire vous avez créé une scène en bas et vous voulez faire monter la scène par exemple en haut ici vous allez appuyer sur les trois points qui sont juste à côté ici et vous allez appuyer sur le bouton haut vous allez voir que la scène va monter et ça va monter et ça va venir au début vous pouvez créer aussi un titre d'introduction vous pouvez créer aussi un titre d'introduction quand je viens appuyer sur le petit a ici je peux mettre par exemple que dessin animé dessin animé test youtube par exemple dessin animé test youtube voilà et quand j'appuie sur les trois points je fais monter la scène juste en haut voilà et là vous voyez qu'ils sont au premier plan quand je lance voilà comment ça se passe dessin animé test youtube et la scène est là et vous voyez et comme je l'ai dit vous pouvez ajouter votre voix et tout pour faire un très bon dessin animé vous pouvez ajouter plusieurs scènes ici vous voyez que en haut c'est la scène des cafés vous pouvez changer des scènes ajouter une autre scène ça fait comme si vous ajoutez des scènes des scènes pour créer en fait un très bon dessin animé complet il y a cette scène là vous pouvez ajouter des acteurs pola rosine rosine et par exemple Anna par exemple bon je vais changer le rosine je vais prendre par exemple vincent voilà vincent et Anna donc vous voyez comment ça va se passer et quand je remonte ici dessin animé test youtube les deux fils sont là et vous voyez et ici voilà comment ça se passe ici comme je l'ai dit vous pouvez régler les caméras vous pouvez ajouter le son vous pouvez ajouter des bruits comme si un téléphone en train de sonner voilà comme si un téléphone un seul forme ring comme si un téléphone en train de sonner et tout donc vous avez le contrôle total pour créer des petites scènes de dessin animé pour vraiment voilà ça va être vraiment très très facile pour créer votre dessin animé une fois que vous avez terminé de créer votre dessin animé vous allez venir appuyer sur la petite flèche qui est juste en haut ici la petite flèche qui est juste en haut ici vous appuyez et vous allez faire sauvegarder la vidéo et vous allez faire exploiter avec sous titres ou exploiter sans sous titres ça dépend de ce que vous avez fait moi j'ai toujours toujours exploiter sans sous titres et vous allez voir que une fois terminé la vidéo va venir dans votre galerie super facilement vous allez pouvoir télécharger votre vidéo super facilement voilà donc je l'ai dit pour télécharger l'application c'est vraiment tout simple vous allez venir chez playstation voilà vous allez venir sur playstation et vous allez écris plotagons plotagons story voilà on a l'écrité protagon story et vous allez tomber directement sur cette application et vous allez télécharger l'application comme je l'ai dit il y a plusieurs scènes vous voyez il y a des scènes où vous êtes dans une voiture il y a des scènes où vous êtes électricien et tout donc c'est super super pratique pour vous faire votre dessin animé donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu n'oubliez surtout pas de vous abonner et de partager la vidéo à vos amis pour que eux aussi puissent découvrir cette application qui va vous permettre de faire de très bons dessins animés portez-vous bien et restez manger sur la chaîne info et à ceux-là bijoux ciao ciao ciao